Allez les amis, une petite vidéo pour parler du rayon vert à nouveau, rayon de l'abondance, rayon de la guérison. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous mettrai le lien bien sûr quelque part sur la vidéo ou en dessous, peu importe. Mais là, je voulais parler vraiment d'un espace plus précisément qui concerne l'équité et l'équilibre. On voit bien que sur cette planète, le vert domine quand même avec la nature, surtout en ce moment avec le printemps qui est en train d'émerger. Nous avons cette énergie de renaissance qui est en train de se manifester. Donc le vert c'est aussi ça, c'est aussi tout ce qui va générer du mouvement. Mais ce mouvement, il doit être juste et équilibré. Ça veut dire qu'on va aller toucher là, ici, plus précisément le fameux donner et recevoir. Ça fait vraiment partie de ce rayon-là. Donner, 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 donner tout le temps sans jamais accepter de recevoir. Et ça, ça va parler à certains d'entre vous parce que selon comment on a été planté, on va dire, entre guillemets, dans notre enfance et comment on a perçu les choses dans les interdictions à recevoir, dans la croyance qu'on ne mérite pas, dans la croyance que pour être aimé, il faut qu'on donne tout le temps, dans la croyance que aimer, c'est donner tout le temps. Sans parler des fameuses croyances qu'on se trimballe, de vie en vie, comme quoi, pour avoir la possibilité d'aller s'asseoir à la droite de Dieu, eh bien, il faut se négliger, se maltraiter, se faire passer en dernier, etc. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller nettoyer tout ça parce que c'est vraiment des choses qui encombrent l'esprit pour rien. Eh bien, si on se trimballe avec tout ça, c'est sûr que l'équité et l'équilibre du rayon vert, on ne va pas l'incarner ni le manifester dans nos vies. Ce qui va entraîner, donc, en fait, qu'il ne faudra pas s'étonner si on manque de recevoir, si personne ne nous donne quoi que ce soit, si la vie ne nous donne rien, c'est parce que simplement on vibre, je manque, je n'ai pas, je manque, je n'ai pas. Je ne vais pas vous refaire le truc, vous savez très bien que ce qui se manifeste, ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est ce que vous vibrez à l'intérieur, d'accord ? Donc, si vous ne vous sentez pas digne et que vous vibrez, je ne suis pas digne, c'est sûr que personne ne va vous montrer à quel point vous êtes digne. Donc, en réalité, le truc là, c'est de changer les paramètres à l'intérieur de vous. Acceptez de recevoir. Regardez, faites la liste, tout simplement, de tous les espaces, de toutes les expériences que vous avez vécues, où vous avez donné, où vous êtes peut-être senti rejeté parce qu'on ne vous donnait pas. Mais allez vérifier si vous, vous avez vraiment et intérieurement fait le choix d'accueillir et d'accepter ce qu'on pouvait vous donner. La problématique, c'est quand l'ego, c'est vraiment, comment dire, il s'est identifié à « je suis la personne qui donne et j'ai du mérite parce que je ne reçois rien ». Si vous n'identifiez pas ça en vous, c'est la personnalité, cette personnalité-là en tout cas, ou ce pan de personnalité qui va prendre le dessus. Et comme ça devient une identité, une pseudo-identité, vous allez croire que vous êtes cela, alors qu'en réalité, vous n'êtes absolument pas ça. Le rayon vert d'abondance, si vous voulez le manifester, vous devez apprendre à accueillir les deux espaces, c'est-à-dire le donner et le recevoir. Donc si vous êtes aussi du côté des personnes qui aiment recevoir, qui n'aiment pas donner, et bien vous êtes dans le prendre, prendre, prendre. Bien sûr que ça peut marcher un certain temps, mais ça ne nourrit pas l'âme et ça ne nourrira pas votre évolution, si je puis dire. Et puis à un moment donné, et bien à force de prendre, on épuise les fournes en face et il se peut qu'on ne reçoive plus rien du tout à un moment. Donc je vous invite fortement, fortement, Evelyne, enfin. Bon, je vous invite à aller faire un tour dans ces espaces-là, qui sont des compléments, donc de l'espace du rayon vert, guérison, abondance. Il ne peut pas y avoir d'abondance s'il n'y a pas d'équilibre dans le mouvement du donner et du recevoir. Et la véritable abondance, je vous le redis, c'est de savoir, connaître plutôt, d'avoir la foi dans l'univers, dans la Saint-Esprit, dans la vie, appelez ça comme vous voulez, que vous allez recevoir tous les jours ce dont vous avez besoin, et même plus. Pendant très très longtemps, moi j'ai oublié ce et même plus, parce que j'étais vraiment dans cette expérience de minimum, service minimum, enfin pour moi en tout cas, service maximum pour les autres, service minimum pour moi. Vieux reliquats de mes vies passées en tant que religieuses et je ne sais trop quoi. Vieux reliquats de mon enfance aussi, puisque j'étais élevée chez les religieuses, donc école chez les religieuses, mon père travaillait dans un couvent pour les religieuses, donc voilà. Et probablement que ma dernière vie, c'était là que je l'avais terminée aussi. Donc j'avais vraiment cet espace-là à travailler dans cette vie, vraiment, accepter de recevoir et arrêter de se sacrifier, arrêter de croire que Dieu, là-haut, nous demande de nous brimer, de nous exclure de l'abondance. L'abondance, un jour dans un stage, il y a une personne qui me dit, non mais l'abondance c'est d'avoir plus, 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 toujours plus. Et je dis, non, l'abondance c'est simplement de croire que justement, Dieu, la vie, la Saint-Esprit, enfin voilà, vous donne exactement ce dont vous avez besoin chaque jour, et même plus. Mais ce plus, ça ne veut pas dire avoir tellement de choses que l'équilibre entre le donner et le recevoir est rompu. Plus vous allez prendre de choses et les stocker chez vous quelque part, quelque part, c'est comme si vous arrêtiez... Ah, petite visite de mon chat, voilà, mon gros mat, qui fait dire bonjour à tout le monde. Oh, mais tu es trop gentil. Voilà, ça c'est une abondance de câlins et d'amour. Eh bien, si vous stockez trop, si vous prenez trop, si vous retenez trop à l'intérieur de vous, ça finit par faire un bouchon. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans vos intestins quand vous faites de la rétention, n'est-ce pas, qu'on appelle constipation, etc. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Bon, eh bien, dans le monde des énergies, c'est pareil. Si vous retenez trop, vous allez avoir le sentiment de sécurité, un sentiment de sécurité basé uniquement sur du... 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 du diréel, quoi. basé sur de la matière ça c'est sûr mais ça veut dire aussi que cette matière ne circule plus dans les énergies c'est de l'énergie qui soustrait qui soustraite à l'énergie qui circule donc c'est pour ça qu'après ça crée des déséquilibres dans le monde entier en fait tout ce que je crée dans ma vie se répercute aussi à l'extérieur si on arrêtait si on pouvait concevoir cette idée du donner et du recevoir comme un échange de la fluidité comme du mouvement qui est naturel par moment je donne, par moment je reçois par moment comment dire j'ai plus et par moment j'ai un peu moins ça fait partie de la fluidité de la vie et des moments où moi j'ai besoin de ceci et au moment où j'en ai plus besoin enfin voilà il y a de la fluidité si on arrive à accepter ça à l'intérieur de nous et le manifester cet équilibre à l'intérieur de nous imaginez bien qu'on va si on était suffisamment nombreux à aider la Terre à rééquilibrer les énergies où il y a des déséquilibres tout ce que je manifeste à l'intérieur de moi se répercute et se manifeste à l'extérieur si je fais créer des déserts à l'intérieur de moi je participe à la création des déserts à l'extérieur si je crée ce manque d'équilibre et d'équité dans le mouvement je participe malgré moi à cette iniquité et à ces manques de mouvements d'équilibre dans la nature dans les sociétés dans le monde en fait que l'on crée tous ensemble voilà j'espère que ce petit partage a été assez clair donc n'hésitez pas à vous faire aider du maître invoquer le maître Hilarion qui est le maître de ce rayon pour vous apprendre vous aider à apprendre l'archange c'est le rayon vert c'est Raphaël oui l'archange de la guérison donc n'hésitez pas à leur demander de vous expliquer de vous donner les intuitions de faire descendre en vous et la compréhension de ces énergies là de ces mouvements de vous aider à mettre plus de liberté dans le mouvement dans vos énergies n'hésitez pas aussi à à demander à invoquer votre âme et à lui demander de vous mettre en lien avec les parts de vous de votre vie passée peut-être aussi et puis peut-être des êtres de votre de votre famille de lumière qui ont aussi cette cette sagesse qui ont cette maîtrise de cette partie là du rayon vert de venir vous enseigner ne serait-ce que la nuit dans vos rêves ou simplement par intuition voilà vous voyez quand on voit beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que notre nature humaine on a accès quand même à beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de rentrer dans un monde qui est fascinant qui est super intéressant qui est celui donc des échanges avec les parts de nous qui sont beaucoup plus hautes en fréquence et surtout dans un apprentissage toujours toujours plus grand toujours plus joyeux intéressant de qui nous sommes de ce que nous portons et de ce que nous sommes capables de manifester donc je vous souhaite une belle reconnexion avec ce rayon vert aller dans la nature vous allez le voir partout ce rayon vert que ce soit dans les feuilles les fleurs les herbes les arbres tout ce que vous voulez et vous allez voir simplement qu'est-ce que ça vous inspire et à quel point la nature connaît très bien les mouvements et l'équilibre demandez-lui à elle aussi de vous l'enseigner voilà j'espère que ce petit partage vous aura enseigné vous aura plu vous aura intéressé n'hésitez pas à vous abonner aussi à mettre la petite cloche pour être averti de quand je poste de nouvelles vidéos et puis n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur la chaîne youtube donc la lumière au coeur du quotidien ou sur le site evelyncavaleroenergie.com vous verrez j'y ai mis pas mal d'informations en tout cas je vous souhaite un beau printemps bien régénérant bien inspirant c'est le moment aussi et c'est important de mettre vos idées par écrit d'aller les les planter si je puis dire au pied d'un arbre en lui demandant de faire croître vos idées croître c'est pas vos idées mais vos projets voilà c'est le moment de mettre en terre des projets je vous souhaite le meilleur beau printemps et à tout bientôt salut